C'est une occasion pour venir me réunir avec le président Moïse Katumbi de l'ensemble et pour pouvoir venir voir ce qu'il a fait ici pour la communauté et le développement dans la région. C'est vraiment impressionnant de voir les installations et le grand potentiel agricole qu'il y a dans la Provence. Je l'ai déjà savé qu'il y a en RDC un grand potentiel agricole et on verra s'il y a des opportunités pour des investisseurs américains pour venir à la région. Et on a bien sûr discuté la situation politique et économique du pays et comment les États-Unis peuvent soutenir le développement de la RDC et faire avancer la paix et la prospérité. On a parlé de tout. C'est toujours bien de comprendre leur position avec tous les points ponctuels. Comme vous avez mentionné, il y a la question sur la loi de la congolité, assurer les élections en 2023, une élection qui sera, qu'on espère, qui sera transparente et bien faite et que c'est équitable. Et la position des États-Unis est qu'on voudrait voir que les élections en 2023 seront meilleures que ceux qui sont passés en 2018.